Record historique chez Christie's hier à New York, la vente de la collection de Paul Allen a dépassé le milliard de dollars. Oui, vous entendez bien, le milliard de dollars. Rien que pour cette soirée, 5 peintures ont dépassé les 100 millions de dollars. L'oeuvre la plus chère, la voilà, celle-là tout le monde ne peut pas se l'offrir. C'est Les Poseuses de Georges Seurat, c'est une oeuvre de 1988 considérée comme un sommet du pointillisme. Elle a été vendue à plus de 149 millions de dollars, frais compris. Record aussi pour Paul Sésame avec sa montagne Sainte Victoire, annonciatrice du cubisme, près de 138 millions de dollars. Tout l'argent sera reversé à des oeuvres caritatives, c'était le souhait de Paul Allen, le propriétaire de cette collection, disparu en 2018. Alors Paul Allen, vous ne le connaissez pas, il a un visage inconnu du grand public, mais pourtant c'est le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates. Il avait une collection d'art hallucinante qu'il avait l'habitude de prêter au musée jusqu'à sa mort. Sa collection, elle retrace 500 ans d'histoire, ça va de Botticelli à Louise Bourgeois, en passant par Monet, par Francis Bacon ou encore par Edward Hopper. C'est simple, ce genre de vente, Dixie de Christie's, ça n'arrive qu'une fois par siècle. Il y a 60 lots qui ont été vendus cette nuit, mais c'est pas fini, il y a encore 90 lots à vendre et ça se passe aujourd'hui.